Bonjour, dans le cadre des cours sur les probabilités, aujourd'hui nous allons parler de la notion d'arrangement. Mais en guise de cadre général de ce cours, nous allons définir les notions de dénombrement et de probabilité. Donc, allons-y. Dénombrement. Donc on parle de dénombrement d'un événement, et on considère que le dénombrement d'un événement, c'est le calcul du nombre de cas où cet événement peut se produire. Je vais l'écrire, calcul du nombre de cas où l'événement peut se produire. Maintenant, une probabilité. Donc la probabilité d'un événement, ça va être son dénombrement. C'est-à-dire, le nombre de cas où cet événement peut se produire. Et on va diviser cette quantité par le nombre total. Le nombre total de cas possibles. Donc on voit finalement qu'un dénombrement, c'est la détermination d'une quantité, alors qu'une probabilité, c'est un rapport. Donc voilà qui dresse le cadre général de cette série de cours sur les probabilités. Maintenant, on va passer à la théorie. Et on va commencer par la notion de N-Uppley. Donc, quelles sont les hypothèses de cette définition ? On considère un entier petit n non nul, donc élément de grand N étoile. Et E, un ensemble fini. Alors maintenant, allons-y. Un N-Uppley. Que l'on appelle aussi, donc aussi appelé une N-List. Donc, d'éléments de l'ensemble E. Donc, un N-Uppley est une liste ordonnée. C'est une liste ordonnée des N de N éléments de l'ensemble E. Que ces éléments soient distincts ou confondus. Donc, la notion importante de cette définition, c'est ça. C'est la liste ordonnée. Donc maintenant, on peut préciser que l'ensemble de tous les N-Uppley... ...l'ensemble de tous les N-Uppley... ...et E-N. Et puis, pour vous montrer que la notion de N-Uppley n'est pas une notion barbare, je dirais simplement qu'un 2-Uppley, c'est ce qu'on appelle couramment un couple, et qu'un 3-Uppley, c'est ce qu'on appelle couramment un triplet. Donc, voilà pour la première notion de cours, la première notion théorique, qui est le N-Uppley. Maintenant, on va passer à la définition d'un arrangement. Donc, fort de la définition d'un N-Uppley, on va considérer un antinaturel petit n non nul. Et encore une fois, E, un ensemble fini. Donc, à partir de là, on dit qu'un arrangement de N-Uppley n'est autre qu'un N-Uppley, donc, un N-Uppley, constitué d'éléments distincts de l'ensemble E. Et cette fois, la notion importante, c'est le fait que les éléments sont distincts. Passons maintenant au point suivant, qui porte sur le nombre d'arrangements. Alors, comment dénombrer les arrangements ? Donc, on va considérer des antinaturels. Donc, P élément de grand N, et petit n élément aussi de grand N, tel que 0 soit inférieur ou égal à P, qui lui-même est inférieur ou égal à N. Et de la même façon, on va considérer l'ensemble E, donc, soit E, un ensemble fini de cardinales petit n. Donc, à partir de là, on dit que le nombre d'arrangements de P élément de E, je vais tout écrire, le nombre d'arrangements de P élément, donc de l'ensemble E, nombre d'arrangements que l'on note A, P en haut et N en bas, est donné par la formule suivante, est donné par A, P, N, égale N, facteur de N moins 1, tous les termes intermédiaires, facteur de N moins P plus 1, c'est-à-dire A, P, N, est égale à factoriel N sur factoriel N moins P. Donc voilà pour le nombre d'arrangements. Maintenant, on va passer aux deux dernières rubriques de ce cours, à commencer par la rubrique attention. rubrique attention dans laquelle on tient simplement à préciser qu'il ne faut pas confondre arrangement et combinaison. D'ailleurs, la notion de combinaison fait l'objet d'un autre cours dans le cadre des cours sur les probabilités. Et enfin, dernière rubrique de ce cours, la rubrique les astuces. On va reformuler la question du nombre d'arrangements. Donc je vais tout écrire. la question la question combien y a-t-il d'arrangements ? Combien y a-t-il d'arrangements ? D'arrangements peut-être traduites. Donc peut-être traduites par la question suivante, à savoir combien y a-t-il de façon de tirer au sort P élément de tirer au sort P élément parmi n donc parmi n éléments donc ceux-là sous deux conditions. Premièrement, sans remise, c'est-à-dire qu'on ne remet pas chaque élément qu'on a tiré et ensuite et avec prise en compte et avec prise en compte de l'ordre des éléments de tirer. donc voilà. Donc la rubrique astuce a pour objet de vous amener à mieux percevoir une question qui vous est posée à la question qui peut sembler très simple combien y a-t-il d'arrangements ? Si vous, lisant l'énoncé, vous comprenez combien y a-t-il de façon de tirer au sort P élément parmi n sachant qu'on ne remet pas les éléments à nouveau en jeu et sachant qu'en plus on prend en compte l'ordre des éléments tirés à ce moment-là ça vous donne la réponse directe à savoir qu'on a affaire à des arrangements. Donc allons-y, mettons tout ça en pratique avec quatre exercices. Donc exercices 1 pour commencer Donc voici l'énoncé Sur la piste d'un cirque sont disposés cinq socles Donc on va prendre cinq socles Quand les trois tigres vont entrer en piste combien y aura-t-il de façon de se répartir sur les cinq socles ? Donc on a cinq socles et on a trois tigres Donc on va considérer eux l'ensemble des socles Donc on a cardinal de E égal cinq Maintenant on voit qu'une répartition possible revient à installer les trois tigres sur les cinq socles Donc compte tenu de la notion d'ordre puisque ça consiste une répartition possible consiste à installer dans un ordre précis les trois tigres sur les cinq socles Donc compte tenu de la notion d'ordre on voit qu'une répartition possible correspond à un arrangement je vais l'écrire une répartition possible répartition possible correspond à un arrangement des trois tigres sur les cinq socles autant dire un arrangement de trois éléments parmi cinq Pourquoi arrangement ? Parce qu'on voit que la façon dont les trois tigres vont se placer aura une importance c'est-à-dire que l'ordre dans lequel ils vont se ranger aura une importance Donc soit xi le nombre de façons de se répartir le nombre de répartition possible et bien xi est égal à A3,5 c'est-à-dire 5 factoriel enfin factoriel 5 sur factoriel de entre parenthèses 5 moins 3 c'est-à-dire factoriel 5 sur factoriel 2 factoriel 5 c'est 5 fois 4 20 fois 3 60 fois 2 120 fois 1 120 donc 120 divisé par factoriel 2 c'est 2 donc au total 60 Donc ça signifie au final que quand les trois tigres vont rentrer sur la piste ils auront 60 façons 60 possibilités distinctes de s'installer sur les 5 socles à leur disposition Donc voilà pour l'exercice 1 On passe maintenant à l'exercice 2 Exercice 2 On a 7 personnes 7 amis qui partent en vacances et pour désigner respectivement celui qui va faire le ménage celui qui va faire la cuisine celui qui va faire les courses et celui qui va faire la vaisselle Donc on a 4 activités Et bien ils effectuent un tirage au sort Donc pour ce faire ils prennent une urne dans laquelle ils mettent 7 papiers et sur chaque papier est écrit un prénom On considère évidemment que les 7 personnes ont chacune un prénom distinct D'où la question combien existe-t-il de répartition possible des tâches c'est-à-dire combien existe-t-il de possibilité d'attribution possible des 4 tâches Allons-y Donc on considère que E est l'ensemble donc soit E l'ensemble en fait des personnes on peut dire des prénoms Donc cardinal de E est égale à 7 Maintenant une répartition possible des 4 activités revient à attribuer dans un ordre précis chacune des 4 activités parmi les 7 personnes Donc une répartition possible des activités puisqu'il y a la notion d'ordre qui intervient correspond à un arrangement de 4 éléments parmi 7 Je vais l'écrire une répartition possible des activités correspond à un arrangement un arrangement des 4 activités parmi les 7 personnes donc un arrangement de 4 éléments parmi 7 Donc soit XI le nombre de répartition possible des tâches et bien XI est égale à 1 4 7 c'est à dire factoriel 7 sur factoriel 7 moins 4 ce qui correspond à factoriel 7 sur factoriel 3 Donc factoriel 7 je ne vais pas le calculer de tête mais on peut simplifier en fait ça va faire 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois factoriel 3 tout ça sur factoriel 3 donc XI est égale à 7 fois 6 fois 5 fois 4 et ça je ne vous le fais pas de tête en fait 7 fois 6 42 5 fois 4 20 donc ça va faire 42 donc 840 voilà donc il y a 840 répartitions possibles des tâches donc des 4 activités parmi les 7 personnes voilà pour le deuxième exercice on va passer maintenant au troisième exercice qui traite cette fois du tiercé alors au tiercé on considère une course qui a 20 par temps qui a 20 par temps question combien peut-il y avoir de résultats possibles de tiercé dans l'ordre donc combien de résultats possibles étant entendu que le but du tiercé c'est de déterminer les 3 vainqueurs allons-y donc cette fois on considère comme ensemble le E l'ensemble départant donc cardinal de E est égal à 20 c'est l'élancé alors combien y a-t-il de résultats possibles pour le tiercé et bien un résultat revient à sélectionner les 3 chevaux qui vont arriver donc les 3 chevaux qui vont arriver dans l'ordre 3 chevaux parmi 20 par temps donc il y a encore une fois une notion d'ordre donc ça signifie qu'un tiercé possible revient à faire un arrangement de 3 chevaux parmi 20 chevaux par temps donc on va l'écrire un tiercé possible correspond correspond à un arrangement à un arrangement de 3 chevaux parmi 20 donc de 3 éléments parmi 20 parmi 20 l'élément donc soit que si le nombre de tiers c'est possible et bien à ce moment là que si est égal à à 3 20 c'est à dire factoriel 20 sur factoriel 20 moins 3 donc factoriel 20 sur 20 moins 3 ça fait 17 donc factoriel 17 on peut simplifier 20 fois 19 fois 18 fois factoriel 17 sur factoriel 17 ce qui signifie qu'oxy est égal à 20 fois 19 fois 18 et ça je regarde ça fait 6840 voilà donc cet exercice montre que si vous faites un tiercé et qu'il y a un chevaux au départ et bien vous avez 6840 possibilités différentes à l'arrivée donc ça signifie que si on considère qu'il y a autant de chances de gagner et bien la probabilité de gagner ce sera 1 sur 6840 si on considère que tous les chevaux ont la même valeur sont aussi rapides si on considère une solution équiprobable ce qui n'est pas le cas concrètement au tiercé donc maintenant passons au quatrième et dernier exercice là on a affaire à un ordinateur qui doit décoder un mot de passe un mot de passe constitué de 7 caractères donc 7 caractères distincts mais on ne prend pas n'importe quel caractère on prend les caractères parmi un catalogue de 12 caractères disponibles donc l'ordinateur doit décoder un mot de passe constitué de 7 caractères 7 caractères choisis parmi un catalogue de 12 caractères disponibles question combien y a-t-il de possibilités de code donc combien l'ordinateur doit-il tester de mots de passe tester au maximum de mots de passe allons-y alors on considère cette fois que l'ensemble E c'est l'ensemble des caractères disponibles E l'ensemble des caractères disponibles ça signifie que le cardinal de E c'est égal à 12 alors maintenant qu'entend-on par une possibilité de mots de passe une possibilité de mots de passe ça va être une sélection de 7 caractères dans un ordre bien précis 7 caractères choisis parmi 12 caractères disponibles une fois encore on voit que la notion d'ordre intervient ce qui signifie que une possibilité de mots de passe là je l'écris une possibilité de mots de passe est un arrangement de 7 caractères parmi 12 disponibles donc on va dire un arrangement de 7 éléments parmi 12 parmi 12 éléments disponibles donc si on appelle XI le nombre de mots de passe possible et bien à ce moment là XI est égal à à 12 7 c'est à dire factoriel 12 sur factoriel 12 moins 7 ça c'est égal à factoriel 12 sur factoriel 12 moins 7 5 donc on peut simplifier 12 fois 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois factoriel 5 sur factoriel 5 donc on peut réécrire tout ça XI est égal à 12 fois 11 fois 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 et ça non plus je ne vais pas le faire de tête je regarde le résultat ça fait 3 991 680 possibilités ça veut dire que l'ordinateur qui va vouloir décoder un mot de passe de 7 caractères choisis parmi 12 caractères disponibles et bien devra tester au maximum 3 991 680 possibilités donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui s'inscrit dans le cadre des cours sur les probabilités et qui traite en particulier la notion d'arrangement donc je vous dis à bientôt à bientôt pour d'autres cours sur les probabilités ou d'autres cours sur le programme de terminale ou de première au revoir